Regards, oeils avisés, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pierre Jacquemin, tous les jours à 12h30. Bonjour Sergio Coronado. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un militant écologiste, ancien député Europe Écologie Les Verts, mais aussi sympathisant France Insoumise. Vous étiez candidat sur les listes de la France Insoumise aux Européennes. On va revenir sur l'actualité politique, mais d'abord, un mot de ce qui s'est passé ce week-end. Je vous ai dit, vous êtes militant écologique, vous avez suivi les Gilets jaunes aussi, depuis le début de leur mouvement. Entre la manif pour le climat et la manif des Gilets jaunes, quel bilan vous tirez de ce week-end ? D'abord, ce qui n'est pas une surprise, c'est la répression accrue du mouvement social aujourd'hui en France par le gouvernement d'Emmanuel Macron. On l'a vu en direction des Gilets jaunes et ce, depuis plusieurs mois. On est dans une situation tout à fait inédite, un mouvement d'une très longue durée, d'une très grande profondeur, en fait, dans la société française, qui a été réprimée comme rarement un mouvement social l'a été depuis, j'allais dire la guerre d'Algérie, mais on pourrait dire les guerres de 1947. Ce qu'on a constaté ce week-end, en fait, c'est à la fois une forme de difficulté de ce mouvement à reprendre du souffle, que les manifestants sont moindres, c'est à la fois la répression, mais c'est aussi une difficulté à obtenir des victoires face à un gouvernement qui, en dehors de la répression, tient, en fait, sur ses fondamentaux. C'est-à-dire, ce qui était la caractéristique des Gilets jaunes, c'était une remise en cause profonde, en fait, du logiciel de la politique d'Emmanuel Macron sur la justice fiscale, sur la mise en place des démantèlements, des politiques de démantèlement des services publics. Et cette interrogation-là, elle ne peut pas trouver de réponse auprès du président de la République et de son gouvernement. Donc, ce que l'on a pu constater, ça c'est plutôt un élément positif, c'est quand même des éléments de convergence aujourd'hui, avec pas simplement le mouvement climat, c'est assez ancien, moi j'y participe, on a eu plusieurs appels depuis quelques mois appelant à la convergence des Gilets jaunes et des Gilets verts, et ça c'est plutôt une bonne chose. Et on a constaté également que les manifestations de climat qui se caractérisent par leur pacifisme, côté bon enfant en fait, on va dire les choses assez simplement, ont fait l'objet également d'une assez grande répression ce samedi. Sur les Gilets jaunes, si Beth Ndiaye disait ce matin qu'ils n'avaient plus de raison d'être, qu'ils n'avaient plus de raison d'être, qu'ils n'avaient plus de raison de se mobiliser, ils doivent faire quoi les Gilets jaunes ? Il faut maintenir la mobilisation, il faut réamenter de nouvelles formes de mobilisation ? D'abord, le gouvernement dit ça, il n'y a pas de raison de se mobiliser depuis à peu près le départ, c'est dès que des manifestants prennent la rue, on a toujours ce même discours, ce même élément de langage sur « les Français n'ont pas compris », « on va faire de la pédagogie », « on va mieux expliquer les réformes », donc c'est une espèce de paternalisme condescendant, on en a l'habitude. Je pense que la difficulté dans cette affaire, c'est qu'au-delà des revendications très spécifiques qui sont connues depuis plusieurs mois, portées par les Gilets jaunes, le rétablissement de l'ISF ou la question démocratique avec la mise en place du RIC ou l'augmentation des salaires, il y a en fait profondément une remise en cause frontale de la manière dont ce gouvernement à la fois fait de la politique, mais sur le cœur du logiciel macroniste. Et de ce point de vue-là, effectivement, est-ce que ce mouvement peut obtenir totale satisfaction ? C'est difficile. Est-ce que le gouvernement aurait pu donner des signes de bienveillance et de compréhension face à un mouvement inédit ? Certainement, ça n'a pas été le cas. Il a agi un peu en urgence, en réaction, un peu aux doigts mouillés, en lâchant 10 milliards d'euros. Donc, que les uns et les autres, nous allons payer, on le voit dans le débat budgétaire actuellement. Ce que je crois, c'est que ce mouvement, il a pâti quand même de choses fondamentales. C'est un mouvement inédit, je l'ai dit, mais qui n'a pas bénéficié du soutien des structures traditionnelles de la gauche associative, syndicale ou politique. On n'a jamais assisté, par exemple, à un appel commun à se joindre aux manifestations de Gilets jaunes de la part des organisations politiques ou des organisations syndicales. Il a été regardé avec beaucoup de méfiance, parfois beaucoup de condescendance. Il a parfois été également ajustement critiqué. Il y a eu quelques débordements et quelques manifestations condamnables, en fait, à la fois de violence ou parfois de racisme, mais tout à fait périphérique et marginal dans le mouvement. Mais ça a servi de prétexte à cette gauche-là pour ne pas agir, pour ne pas se joindre, en fait, à ce mouvement, pour ne pas faire son travail politique au cœur d'une mobilisation tout à fait inédite. Et il a permis néanmoins, ça c'est le point essentiel, il a permis de réveiller, en fait, les capacités de résistance de toute une série de secteurs. Quand on voit cette rentrée, ce sont les avocats, ce sont les médecins, ce sont les corps de l'éducation nationale, les différents corps enseignants et administratifs, ce sont également les urgences. Donc il a redonné envie, en fait, à une grande partie de nos concitoyens d'envie politique, de lutte, de mobilisation. Et ça, c'est un élément qui me paraît essentiel, en fait, dans la période. Aujourd'hui, le journaliste Tahabouac est convoqué par l'IGPN pour les violences dont il a été victime par la police. Est-ce qu'il faut encore faire confiance aux enquêtes de l'IGPN pour déterminer si, oui ou non, il y a eu des violences policières ? Est-ce que des suites peuvent être données, justement, contre l'effort de l'ordre ? Ce qui est clair, c'est que quand on est jugé parti, on ne mène jamais d'enquête objective ou indépendante. C'est un organe administratif, l'IGPN. On le voit, en fait. En fait, on est sans nouvelles depuis plusieurs mois sur l'ensemble des violences policières, des enquêtes qui ont été ouvertes concernant les personnes qui ont été éborgnées, celles qui ont perdu une main, qui ont été mutilées. Donc non, je crois qu'il y a un souci. Il y a un souci, d'abord parce que le gouvernement, au travers du parquet, a fait preuve d'une très grande célérité dans la répression et dans la condamnation, en fait, des manifestants, des gilets jaunes. Pas uniquement les gilets jaunes, on le voit avec l'ensemble des mouvements sociaux. Et en même temps, on est vraiment dans une situation d'impunité concernant les violences qui ont pu être exercées par les forces de l'ordre avec une sorte de chèque en blanc par ce gouvernement. On a pu entendre des déclarations affirmant que celles et ceux qui manifestaient étaient des terroristes, qu'ils venaient à Paris avec l'envie de tuer, qu'ils étaient de dangereux factieux. Donc je crois, en effet, qu'on est dans une situation de blocage. Et je ne suis pas sûr, en effet, qu'on puisse faire confiance aujourd'hui à les JPN pour faire toute la lumière sur la répression et les violences dont a eu à pâtir le mouvement social en France. C'est ce climat, la répression, le climat anxiogène, qui explique le contraste ce week-end entre le million de manifestants à New York ou même dans les rues d'Allemagne et les 40 000 participants à la marche pour le climat ? En grande partie. D'abord, rappelons quand même que le mont écolo, en fait, a toujours été souvent plus massif dans d'autres pays européens, en Allemagne, notamment le mont antinucléaire. Rappelons aussi, on vient de le faire, que peu de pays mettent en place un tel dispositif sécuritaire face à des manifestations pacifiques. On a vu des images de gazage, de nassage, de tabassage de touristes sur les Champs-Elysées qui n'avaient rien demandé. Je crois qu'on ne se rend pas compte, en fait, de l'effet que ça peut faire, ces images de répression auprès de celles et de ceux qui souhaitent manifester les marches climat. C'est des manifestations bon enfant, je l'ai dit. Il y a l'envie d'aller manifester avec ses enfants, avec des poussettes. Quand on est parent, quand on est même pacifique, on pense à deux fois avant de se dire qu'on peut aller dans une manifestation aujourd'hui en France et revenir éborgné ou sans une main, en fait. Ou finir simplement au trou, en garde à vue, pendant 24 heures. Ce week-end, il y a aussi une mobilisation contre les retraites organisées par le syndicat des Faux. Demain démarre une mobilisation de grève à la SNCF. Les conditions sont réunies, selon vous, pour que cette mobilisation réussisse ? Les éléments, en fait, tangibles, palpables, qui pourraient susciter une très large mobilisation sont réunis. C'est une réforme unique. Comme l'a dit Thomas Piketty, c'est du super Macron en faveur des riches. C'est une réforme qui va, enfin une réforme, une contre-réforme qui va mettre un terme au système que nous connaissons, de répartition, de solidarité nationale, avec une perte très nette. Les calculs qui sont faits aujourd'hui le prouvent sur le pouvoir d'achat, sur le niveau des retraites. Personne ne sait aujourd'hui quelle va être la valeur du point ou du chiffre convertisseur une fois qu'on aura toutes ces années de cotisation, un allongement de la durée de cotisation à 64 ans. Non, je crois que tous les éléments sont là. Et en même temps, quand le travail politique n'est pas fait, quand les organisations syndicales ou politiques ne se mettent pas toutes autour d'une table pour susciter une mobilisation large, c'est difficile. On le voit aujourd'hui avec les difficultés que nous rencontrons à faire signer pour le référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'aéroports de Paris. Il ne suffit pas simplement d'avoir des éléments de mobilisation légitimes et même un refus de l'opinion publique, de la privatisation. C'est assez majoritaire dans les enquêtes que nous connaissons. Encore faut-il que tout le monde jette ses forces dans la bataille et on est loin en fait de cette situation. Il y a le mouvement syndical, il y a le mouvement aussi politique. Quelle est votre responsabilité en tant que responsable politique ? Je pense évidemment à vous en tant qu'individu et acteur de la politique, mais aussi plus généralement la responsabilité des formations, des partis, des mouvements politiques. La responsabilité des forces politiques, c'est de donner des perspectives à celles et à ceux qui trouvent que la situation est insupportable, à celles et à ceux qui considèrent qu'on est loin du compte sur la crise climatique, qu'on est loin du compte sur une politique de justice sociale, qu'on est loin du compte sur la question démocratique. Et donc la responsabilité de celles et de ceux qui ne sont pas aujourd'hui des soutiens d'Emmanuel Macron, dont je mets de côté, et la droite et une partie de la famille socialiste qui est toujours fascinée par le jeune président, c'est de dresser les conditions d'une alternative politique qui trouve une issue par la voie traditionnelle, c'est-à-dire les élections. Les élections, justement, il y a les municipales bientôt, ce n'est pas un mauvais signal envoyé justement à la mobilisation sociale, ça fait les syndicats de montrer le visage d'une gauche désolée. Les élections municipales, ce sont des élections à deux tours, donc on n'est pas dans la même problématique qu'une élection présidentielle ou celle pour une majorité législative. Donc ce n'est pas si grave, finalement, que les uns et les autres décident de partir sous leurs propres couleurs. Ce qui est plus compliqué, c'est de ne pas avoir conscience qu'à un moment donné, on a besoin de victoire ensemble, sur des territoires, à la fois pour créer des lieux de résistance à la politique qui est menée aujourd'hui, mais également des lieux d'expérimentation. Moi, je le vois, ça a été très important pour les écolos à une époque qu'Éric Piolle gagne à Grenoble et mette en place des politiques à la fois à la hauteur de l'enjeu climatique, mais également de participation, d'association des citoyens, à la définition des priorités. Donc je crois que la question, ce n'est pas de savoir simplement si on est capable les uns et les autres de faire des listes, mais de se poser la question très concrètement comment on peut, sur des territoires particuliers, renouer le dialogue et puis créer ces lieux d'alternative, demain, on démarre la lecture du projet de loi sur la bioéthique. Vous qui avez vécu justement à l'Assemblée nationale des débats sur le mariage pour tous, qu'est-ce que vous redoutez le plus s'agissant de la promesse d'une PMA pour toutes ? J'ai constaté en suivant les débats à la commission spéciale qu'il y a une forme d'accord à minima, en fait, quand même, sur la question de l'ouverture aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Et en même temps, je trouve que la politique est toujours très en retard par rapport aux changements ou aux évolutions de la société. Je crois que la question de l'affiliation n'est pas totalement réglée, n'est pas au clair. Je crois que c'est cette question-là qui pose souvent problème. Je crois qu'il reste la question du remboursement qui peut venir à un moment donné troubler le débat. Mais ce que je crains, en fait, c'est le peu d'allant de celles et de ceux qui portent la réforme face aux oppositions qui, elles, sont sur le terrain. L'autre jour, j'avais rendez-vous à Bondy, où je milite et où j'habite. Et donc, je me suis retrouvé avec une dizaine de personnes en train de distribuer des tracts contre l'ouverture de l'APMA aux femmes, aux couples de femmes et aux femmes célibataires, avec un argumentaire rodé, qui est hérité des grandes manifestations de la Manif pour tous, extrêmement réactionnaire. Et quand vous discutez avec ces personnes, on passe très vite à la condamnation de l'avortement, à une vision très figée et très rétrograde de la place des femmes dans la société. Et donc, je crois que quand on a peu de détermination à défendre un projet, on suscite finalement des oppositions et on leur laisse le champ libre. J'ai une dernière question. C'est à J. Coronado, la semaine dernière, avec eu le procès des acquisitions pour la France insoumise. C'est derrière la France insoumise, cette affaire des acquisitions. Moi, j'ai toujours dit, et je le maintiens, que ces acquisitions, l'ampleur de ces acquisitions, la manière dont elles ont été menées, 17 acquisitions, 15 acquisitions domiciliaires, informations de fait du pouvoir politique, elles obéissaient à une logique politique d'opportunité. Et que dans ce cadre-là, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'en France, la justice fonctionne en toute indépendance. Là, ça a été conduit sous l'autorité du parquet, qui est le bras armé de la politique pénale du gouvernement. Et que ce qui a donc conduit Jean-Luc Mélenchon et ses amis devant le tribunal correctionnel à Bobigny, ça a obéi à une logique politique, à une logique très claire de volonté de faire taire les oppositions, de criminaliser le mouvement social. Après, est-ce que les uns et les autres, on aurait réagi de la même façon si on avait été perquisitionnés ? Je n'en sais rien, en fait. Je pense que Jean-Luc Mélenchon l'a payé assez cher. C'est une campagne de bashing qui a pu se faire avec les images extraites et montées, d'ailleurs, par le quotidien. Néanmoins, de mon point de vue, c'est un détail face au déploiement policier et judiciaire qu'ont constitué ces perquisitions. Et c'est ne pas comprendre le moment politique que nous vivons où la justice est, à mon sens, parfois instrumentalisée contre les oppositions sociales, politiques, syndicales aujourd'hui dans le pays. On le voit, en fait, avec les gilets jaunes, on le voit avec les militants climatiques, les décrocheurs de portraits de Macron. La célérité du pouvoir, à la fois à ouvrir des enquêtes, à mettre un examen, à perquisitionner et à faire condamner, est tout à fait hallucinante. Ça peut s'enlever la fille de cette affaire ? Bien sûr. Merci de savoir pour vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...